Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Undertale. La fois dernière on avait trouvé les 4 clés qui nous permettent d'ouvrir la porte du laboratoire. Et je pense qu'on va découvrir pas mal de choses aujourd'hui. C'est parti ! Elle est là. Ouais, plus d'histoire. Ah non, c'est éteint. Pas plus d'histoire. Qu'est-ce que c'est ? On dirait que ça contrôle l'alimentation de l'ascenseur. Le rallumer ? Oui. Ça fait un peu trop de monde pour moi ça. Hey, arrêtez ! Je vous ai ramené de la nourriture, d'accord ? Désolé pour ça. Ils deviennent un peu grognons dès qu'on les nourrit pas à temps. Je pense qu'ils ont senti les chips que tu avais. Et... oh, peu importe. L'alimentation a été coupée et j'ai essayé de la remettre en route. Mais on dirait que tu as été... tu as été plus rapide que moi. Ça t'a posé beaucoup de problèmes, je suppose. Mais je suis content que t'aies fait tout ça. Comme je le disais, j'avais peur que je puisse... ne pas revenir. Mais c'est pas à cause de ces gars-là ou quoi que ce soit, hein. Je m'inquiétais juste que tu sois trop effrayé. Pour dire la vérité... que j'aurais pu... m'enfuir ou faire quelque chose... de lâche. Oh, je suppose que je te dois une explication. Comme tu le sais déjà, Asgore m'a demandé d'étudier la nature des âmes. Pendant mes recherches, j'ai isolé le pouvoir que j'appelle le courage. Je l'ai injecté dans des monstres mourants pour que leurs âmes durent après leur mort. Mais l'expérience a échoué. Tu vois, c'est différent des âmes... Les âmes des monstres sont différentes celles des humains. Les monstres n'ont pas assez de matière physique pour avoir des concentrations... Enfin, pour supporter des concentrations de courage. Leur corps commence à fondre et ils perdent leur capacité physique. Peu après, tous les sujets de test avaient fondu. Pour devenir ces choses. Les voir comme ça, j'ai su que... Que je ne pourrais jamais en parler à leur famille. Je ne pouvais le dire à personne. Peu importe combien les gens me le demandaient. Et j'étais trop effrayé pour retravailler, sachant que... Tout ce que j'avais fait jusqu'à maintenant était un échec cuisant. Mais maintenant... Maintenant, j'ai changé mon attitude à propos de ça. Je vais dire à tous ce que j'ai fait. Ça va être compliqué. Pour être honnête, croire en moi-même... Je suis sûr qu'il y aura des moments où je vais avoir du mal. Je suis sûr qu'il y aura des moments où je vais encore tout rater. Mais sachant au fond de moi que j'ai des amis qui me supporteront... Je sais que ça va être bien plus facile de rester déterminé. Merci. Venez les gars. Il est l'heure pour tous de rentrer à la maison. Oh... C'est assez monstrueux ce que t'as fait, mais... J'ai choisi un candidat. Je ne l'ai pas encore dit à Asgore, parce que je veux lui faire la surprise. Au centre de son jardin, il y a quelque chose de spécial. Les premières fleurs dorées. Elles ont grandi avant toutes les autres. Les fleurs qui viennent du monde extérieur. Elles sont apparues juste avant que la reine ne parte. Je me demande... Je me demande si... Je me demande ce qui se passe quand quelque chose sans âme a la volonté de vivre. Entrée 18. La fleur est partie. La fleur est partie. Ah d'accord, la fleur. Ok, cette fleur. Je vois de quelle fleur tu parles. C'est une voix que tu n'as jamais entendue auparavant. Kala. Es-tu là ? Ça fait très longtemps, pas vrai ? Mais tu as fait ce qu'il fallait. Grâce à toi... Tout est en place. Kala. On se voit bientôt. C'est bien, au moins je ne me demande pas ce qu'il faut faire. Oh, il y en a un ici. Es-tu prêt ? Si tu ne l'es pas, je comprends. Je ne suis pas prêt non plus. Bon, on va réessayer de le combattre. Voilà la barrière, blablabla. Zut, ça va encore être la même chose. Je pensais que ça allait changer parce qu'il y avait tous ces checkpoints qui étaient disparus. Ouais, ça doit changer quelque chose. Ou alors, il faut que je retrouve Alphys. On va essayer. Au pire, tant pis. Au pire, je... Au pire, je refais une safe state. Ok, on est reparti. Troisième fois qu'on combat Asgore. Tu es rempli de courage. Ouais, j'ai l'impression que rien n'a changé. Je fais ça pour rien. Ah si. What ? Flowey l'a déjà défoncé ? Quelle créature pathétique torturait un pauvre petit... Ne sois pas peur, n'aie pas peur, mon enfant. C'est moi, Toriel, ton ami et gardien. Au début, je pensais que j'allais te laisser faire ton voyage seul. Mais je n'ai pas arrêté de m'inquiéter pour toi. Tes aventures ont dû être terribles. Et à la fin, il fallait que tu fasses un choix terrible. Pour quitter cet endroit, tu aurais dû prendre la vie d'une autre personne. Tu aurais dû vaincre Asgore. Pourtant, j'ai réalisé que je ne peux pas permettre ça. Ce n'est pas juste de sacrifier quelqu'un juste pour que tu puisses t'en aller. N'est-ce pas ce que j'ai essayé d'empêcher pendant tout ce temps ? Alors, pour maintenant, arrêtons ce combat. Aussi terrible qu'Asgore puisse être, il mérite de la pitié aussi. Tori, t'es revenu. Pas de Tori avec moi, Dreamur. Tu es pathétique. Si tu voulais vraiment être libre comme ça. Si tu voulais vraiment libérer notre espèce. Tu aurais pu traverser la barrière après avoir eu une âme. Avoir pris six âmes des humains. Puis revenir et libérer tout le monde paisiblement. Mais à la place, tu as fait vivre tout le monde dans la terreur. Parce que tu préférais attendre ici. En attendant qu'un autre humain vienne. Tori, tu as raison. Je suis une misérable créature. Mais, tu penses que nous pourrions au moins être amis encore une fois ? Non, Asgore. Ah, Asgore, l'humain ? Personne ne se bat. Tout le monde va être amis. Ou sinon, je vais... Je vais... Bonjour, je suis Toriel. Es-tu l'ami de l'humain ? Ça me fait plaisir de te rencontrer. Oh, oui. Content de te rencontrer. Eh, Asgore, c'est ton ex. Bon sang, c'est dur, mec. Hey, personne ne se blesse. Oh, tu es un autre ami ? Je suis Toriel, bonjour. Euh, bonjour. Il y en a deux ? Eh, personne ne combat personne. Si personne ne combat personne, alors je vais être forcé de... demander à Undyne son aide. Bonjour. Oh, bonjour, votre majesté. Eh, humain. Est-ce qu'Asgore s'est rasé ? Et cloné ? Papyrus. Eh, les mecs, ça va ? Cette voix ? Bonjour. Je pense que nous pourrions nous connaître. Oh, je reconnais cette voix aussi. Je suis Toriel. C'est tellement bien de te rencontrer. Je m'appelle sans. Et euh, pareillement. Oh, attends, alors... Ça doit être ton frère, Papyrus. Enchanté, Papyrus. C'est tellement bien de vous rencontrer enfin. Ton frère m'a tellement parlé de toi. Waouh. Je peux pas croire que le clone d'Asgore sache qui je suis. C'est le meilleur jour de ma vie. Eh, Papyrus. Ah, non, ils vont refaire des blagues que je pourrais pas... traduire. J'ai changé d'avis. C'est le pire jour de ma vie. Allons, Asgore. Ça va aller. Il est en train de pleurer. Il y a plein de poissons dans l'océan. Ouais, Asgore. Ondine a totalement raison à propos de ce truc de poisson. Parfois, tu dois juste... Et tu dois vraiment être un poisson très mignon. C'est une métaphore. Eh bien, je pense que c'est une bonne analogie. Oh, mon Dieu. Est-ce que vous allez vous embrasser, enfin ? Le public veut de l'action romantique. Eh, ferme-la. Mec, il manque pas de toupets. Enfin, Alphys ? Euh, Alphys ? Non. Il a raison. Faisons-le. Euh, je suppose. Tu veux que... Alors ? Ne te retiens pas. Attendez. Pas devant l'humain. Euh, oui. Désolé. Je me suis un peu laissé emporter. Mon enfant. On dirait que tu vas devoir rester ici pendant un moment. Mais vois tous les amis que tu t'es fait. Je pense... Je pense que tu seras heureux ici. Eh, ça me rappelle. Papyrus, tu as appelé tout le monde ici, pas vrai ? Et... À part ça... À part, euh... Elle. Euh... Enfin... Je suis arrivé bien avant toi. Comment t'as su qu'il fallait appeler tout le monde ? Disons juste... Qu'une petite fleur m'a aidé. Oh boy. Une petite... Fleur ? C'est reparti. Bande d'idiots. Pendant que vous étiez en train d'avoir votre petite conversation, j'ai pris les âmes humaines. Et maintenant, elles sont... Elles sont sous mon pouvoir. En plus de celles de toutes tes amies. Hihihi. Et tu sais ce qui est mieux ? C'est de ta faute. C'est parce que tu les as fait aimer. Tout le temps que tu as passé à les écouter, à les encourager, à t'inquiéter pour eux. Sans ça, ils ne seraient pas ici. Et maintenant, avec leurs âmes et celles des humains, je vais enfin prendre ma vraie forme. Hihihi. Euh... Pourquoi est-ce que je fais encore ça ? Tu ne comprends pas. C'est juste un jeu. Si tu pars des ruines du sous-sol satisfait, tu vas gagner le jeu. Si tu gagnes, tu ne voudras plus jouer avec moi. Et qu'est-ce que je ferais alors ? Mais ce jeu entre nous ne finira jamais. Ayant des rêves, Floué. J'aurai la victoire, juste devant toi. Je maintiendrai la victoire, juste devant toi, à portée de main. Et ensuite, je la déchirerai, avant que tu puisses l'attraper. Encore. Et encore. Et encore. Hihihi. Écoute. Si tu arrives à me vaincre, je te donnerai ta fin heureuse. Je te rendrai tes amis. Je détruirai la barrière. Et tout le monde sera enfin heureux. Mais ça n'arrivera pas. Tu. Je te garderai, peu importe ce qu'il en coûte. Ça a l'air assez injuste. Même si ça signifie qu'il faut que je te tue un million de fois. C'est la fin. Au revoir les amis. Quoi ? N'aie pas peur, mon enfant. Peu importe ce qui arrive. Nous serons toujours là pour te protéger. C'est vrai, humain. Tu peux gagner. Fais juste ce que je ferai. Crois en toi. Hé, humain. Si tu as réussi à me vaincre, tu peux faire n'importe quoi. Alors ne t'inquiète pas. Nous serons avec toi pendant tout ce temps. Quoi ? T'as pas encore battu ce mec ? Allons. Ce gars-là n'est rien pour toi. Ouais, il me faut regagner un petit peu de vie. Techniquement, c'est impossible pour toi de le vaincre. Mais, d'une certaine manière, je sais que tu peux le faire. Humain. Pour le futur des humains et des monstres, tu dois rester courageux. Tu peux le faire. Allez, on est avec toi. Tu dois gagner. Tu peux le faire. Grignouille, grignouille. Ah, non. Incroyable. Ça ne peut pas arriver. Vous, vous... Forcément, c'était encore un troll. Je ne peux pas croire que vous soyez tous si stupides. Toutes vos âmes sont à moi. Ah. Ah bah oui. Déjà, sa forme de boss de fin était très moche. Alors... c'est un troll. C'est un troll. J'en avais marre d'être une fleur. C'est un troll. C'est... Azriel. Le... le fils de Toriel et de... truc. Kala, tu es là ? C'est moi, ton meilleur ami. Oh. C'est la fin Bah je vais le check Azriel Drémur, infinité d'attaques, infinité de défenses Un être légendaire fait à partir de toutes les âmes des souterrains Oh Ça ne s'annonce pas bien Ouch C'est la fin Espérer Tu maintiens tes espoirs, tu réduis le Waouh, le nombre de dégâts que tu vas prendre ce tour C'est psychédélique What the hell Oh non, je pensais que ça ne pourrait pas être pire que Flowey Azriel prépare un Choker Breaker Ok C'est psychédélique, c'est joli Rêver Tu réfléchis à pourquoi tu es là maintenant Tu peux sentir l'espace libre de ton inventaire se réduire Quoi ? Tu sais ? Je me fiche de détruire ce monde C'est bien Je crois qu'il m'a eu Astriel se prépare à faire un sabre du chaos Ces items là, moi Tu manges le héros légendaire, ton attaque au moins de 4, blablabla Après que je t'ai vaincu et que j'ai gagné un contrôle total sur la timeline Je vais juste tout recommencer D'accord, je vois Je me suis fait éclater Il prépare un Choker Breaker Tout ton progrès La mémoire de tout le monde Je vais tout ramener à zéro La musique est géniale Shit Hey, j'ai réussi à esquiver une attaque Il prépare Star Blazing Je sais pas ce que c'est On va espérer Tu continues de t'accrocher Les dégâts sont réduits Ensuite, nous pourrons tout recommencer Ah, c'est ça Star Blazing Trop facile Chaos Buster C'est pas son... Son sabre, ça ? Je vais continuer d'espérer Et tu sais ce qu'il y a de mieux là-dedans ? Tu le feras Ah, c'est pas son sabre Fuck Stop Arrête Ah oui, il a fini par m'avoir Ok Il a l'air plutôt puissant ce boss Chaos Sabre Non, c'est ça le sabre, évidemment Et ensuite, tu perdras encore contre moi Je me souviens jamais qu'il y a ces petites étoiles Il prépare un Chaos Buster C'est le pistolet, ça ? Ça doit aller Je vais rêver un coup Des items remplissent tes rêves Ok Et encore Oh, j'ai perdu Mais cela refusa Ok Le combat a été reset Tu réduis les dégâts que tu vas prendre pendant ce tour Oh, j'ai quand même pris pas mal de dégâts Ah, à chaque fois, je me prends les petites machins Il prépare encore un Chaos Buster Il faudra que j'arrête vise les dégâts Parce que ça, j'ai un peu de mal à esquiver Ça doit faire mal, ça, si je me le prends Asriel prépare Shocker Breaker 2 Oula Non, j'ai des chips, moi Et encore Ah, le combat n'a pas été tout à fait reset C'est bien Tu continues de garder espoir Les dégâts sont réduits Parce que tu veux une fin heureuse ? Mais oui, je veux une fin heureuse Tu fais toucher une fois, deux fois Chaos Slacer, je sais pas ce que c'est, ça Ça me remet un point de vie d'avoir de l'espoir Parce que tu aimes tes amis ? C'est la même chose Ok, très HP Parce que tu n'abandones jamais Ouf, je ne m'attendais pas à ça J'ai l'impression que je ne peux pas perdre ce combat Bon ben, on va rêver Enfin, espérer Il faut que je reste loin Comme ça, j'ai plus de temps pour les voir venir Et pour les éviter Ah, il y a ce petit Il met un petit tournant à son attaque C'est difficile à anticiper Ok, donc à la fin de l'attaque Il va mettre des petites étoiles partout Ah non, ce n'était pas cette attaque-là C'est celle-ci Je suis censé éviter ça comment ? Tu continues de t'accrocher N'est-ce pas délicieux ? Ton courage Le pouvoir qui t'a amené si loin Ce sera aussi ce qui causera ta chute Tu rêves Alors, je... Euh, je vais peut-être manger un truc Last Dream Le dernier rêve Par ton courage Le rêve est devenu réalité Tes HP sont revenus au maximum Maintenant, assez plaisanté Il est temps de purger cette timeline une fois pour toutes Bonjour Ah Ouch Je me suis pris deux coups Ah, ça m'a fait mal Même après cette attaque Tu te tiens encore dans mon chemin Waouh Tu es vraiment quelqu'un de spécial Mais... Ne sois pas trop confiant Jusque maintenant Je n'utilisais qu'une fraction De mon vrai pouvoir Voyons à quoi sera bonne... À quoi va te servir ton courage Face à ça ? Sous-titrage ST' 501